De retour chez nous, les employés de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ont déclenché une grève provoquant une paralysie du fleuve Saint-Laurent-Samsara. Les syndiqués manifestent présentement sur la rive sud de Montréal. Oui, tout à fait. On se trouve à Saint-Lambert sur la 132, sur l'autoroute 132, où présentement, il y a des employés, des syndiqués finalement de la voie maritime du Saint-Laurent qui manifestent présentement. La grève touche 361 employés. Ils travaillent, comme je l'ai mentionné, à la voie maritime qui s'étend du pont Jacques-Cartier à Montréal jusqu'à Niagara en Ontario. Et ils ont voté en faveur d'un mandat de grève à 99 %. Donc, par conséquent, toute la navigation qui se fait sur la voie maritime sera interrompue. Je vous laisse entendre un porte-parole, Éric Bolduc, à qui on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, qui nous explique pourquoi c'est important pour les employés de se retrouver ici aujourd'hui, de se regrouper et de faire la grève finalement. Écoutons-le. Qu'est-ce qu'on espère qu'en ressorte de cette grève-là? Bien, surtout que nos jurants puissent nous entendre. Je pense qu'avec notre vote de mandat de grève à 99 %, c'était quand même assez clair qu'on voulait se faire entendre. Puis le fait de se montrer ici, c'est vraiment démontrer qu'on est vraiment serré dans nos démarches. Simon, il faut savoir que la voie maritime du Saint-Laurent, finalement, est une voie maritime stratégique du commerce. Il y a plus de 4000 navires qui circulent par année et transportent notamment des cargaisons de céréales qui représentent à eux seuls 16,7 milliards de dollars en transport de biens. Donc, l'interruption du transport des marchandises dans la voie maritime aura bien évidemment un impact au niveau économique pour la province, mais également à l'international parce qu'on y transporte plus de 150 millions de tonnes de marchandises sur cette voie. Je vous laisse entendre Mathieu Saint-Pierre, qui est président directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent, sur les impacts que ceci aura au long terme. Ça va coûter une fortune en termes de valeur des marchandises qui transitent et qui circulent, mais qui aura des conséquences même après la grève. Parce que le secteur maritime est souvent en amont ou en aval de la chaîne logistique. Donc, il y a des organisations ou des entreprises dans ce cas-ci qui n'auront pas nécessairement le produit qu'ils importaient pour procéder à la fabrication de leurs produits ou à la valorisation du minerai. Donc, ça aura des conséquences même quelques jours une fois la grève terminée. Donc, c'est une grève où chaque heure et chaque jour peut avoir des conséquences néfastes et critiques sur l'économie canadienne. Rappelons qu'un mandat de grève a été déposé, un mandat de grève de 72 heures qui a été déposé, qui a permis aux navires qui se trouvaient dans la voie maritime d'évacuer en toute sécurité. Bien évidemment, c'est une situation que l'on suit. Comme on peut le voir, malheureusement, on n'a pas été en mesure d'arriver à un consensus entre la partie patronale et le syndicat. C'est pour cela qu'on se retrouve ici aujourd'hui. On reste sur place et on vous donnera tous les détails au courant de la journée au fur et à mesure que ça arrive. Merci beaucoup.